... Bon jeudi tout le monde. Les motoneigistes et les adeptes de ski de fond, notamment, qui doivent prendre leur mal en patience, présentement, le début de la saison se fait attendre. Et Alison, sur certains secteurs, on reçoit de la neige depuis ce matin, mais c'est loin d'être suffisant. Oui, même si cette neige fait sourire les amateurs de sport d'hiver, de loisirs, c'est malheureusement insuffisant encore pour démarrer les saisons de sport d'hiver. On reçoit aujourd'hui entre 5 à 10 cm de neige, mais pour ce qui est des motoneiges, on a parlé avec le président du club de motoneige, les aventuriers de Saint-Modeste, ça va en prendre beaucoup plus que ça. On parlait entre 12 pouces et un peu plus, donc de 30 à 40 cm de neige qui devraient tomber avant de débuter la saison. C'est sûr, on est bien hâte, le téléphone sonne, mais on ne peut pas ouvrir. Il n'a pas de neige, les amis. Attendons, attendons. Dame nature, c'est eux autres qui vont décider. Bon, et les clubs de ski de fond qui s'impatientent aussi? Exactement, bien là, vous pouvez le voir, je suis présentement au club de ski de fond Amiski à Saint-Atonin, et la situation est également instable pour le ski de fond sport de glisse. Ça a été ouvert deux semaines au début décembre, mais là, vraiment, il y a eu fonte de neige, et là, c'est à redémarrer à zéro. Mais demain, si tout va bien, si la neige qui tombe actuellement tombe au complet, donc qu'on reçoit bel et bien 5 à 10 cm, eh bien, demain, ce sera possible de damer les pistes, en fait, pour le ski de patin. Mais pour ce qui est du ski classique, ça devra attendre encore un peu. Et la neige artificielle qui a aidé, bien sûr, les centres de ski pendant la période des fêtes. Merci beaucoup, Alison. Au revoir. Les membres d'une famille de l'Arville, dans la région Chaleur, au Nouveau-Brunswick, l'ont échappé belle. Un véhicule a percuté leur maison. Les dommages qui sont majeurs, comme vous pouvez le voir sur ces images, mais il n'y a eu aucun blessé grave, heureusement. L'accident est survenu vers 9h, le 1er janvier. Selon la GRC, l'alcool n'est pas en cause. Aucune accusation ne sera portée contre le conducteur qui a dévié de sa route avant de percuter la résidence où vivaient un couple et leurs quatre enfants. La famille qui se retrouve aujourd'hui à la rue. Une campagne de sociofinancement a notamment été lancée sur GoFondemy pour leur venir en aide. L'un des deux suspects recherchés à la suite de l'agression survenue à Percé s'est finalement livré au policier ce matin. Jonathan Rasset s'est présenté au poste de police de Chandler où il a été arrêté. Un mandat d'arrestation avait été lancé contre l'individu de 29 ans après une enquête de l'équipe des crimes majeurs. Le deuxième suspect, Michael Bourg, 28 ans, est toujours recherché par la SQ. Les deux hommes auraient pénétré à l'intérieur d'une résidence à Percé le 18 décembre avant de commettre des voix de fait sur l'occupant des lieux qui a subi des blessures mineures. Jonathan Rasset, qui devrait comparaître dans les prochaines heures, toute information pouvant permettre de localiser Michael Bourg peut être communiquée à la Sûreté du Québec. À chaque début d'année, tout le monde ou presque prend des résolutions, veut souvent se mettre ou se remettre en forme. Et Louis-Philippe, vous avez rencontré un homme qui pourrait servir de modèle. Oui, tout à fait, Catherine. Il s'appelle Gaston Berthelot. Il l'inspire par sa passion pour le plein air, la marche de jogging et tous les sports en général. Chaque jour, le sexagénaire prend l'air et sa mission, c'est de se mettre en forme, mais aussi contempler les paysages qui l'entourent à Carleton-sur-Mer. À première vue, le portrait peut paraître parfait, mais Gaston Berthelot a le cœur fragile. Il souffre d'une maladie coronarienne qui découragerait les plus audacieux à se lancer dans le sport. Mais le sportif refuse de se laisser abattre par sa condition. Il a besoin de ses sorties quotidiennes, ses paysages, ses mamans passées seules à se vider la tête. C'est un calcul positif, selon lui. C'est certain, j'y pense, mais à un moment donné, je ne veux pas vivre non plus toute ma vie dans peur. Je pense que ce que je fais en ce moment n'est pas plus dangereux que la route ou autre chose. Mais il faut calculer les plus et les moins, donc ça me fait plus de bien que de mal. Ça fait que j'y vais là-dedans puis je fais confiance à ma bonne étoile. Et ces moments de sérénité qui contrastent avec la vie qu'il avait avant sa retraite. Absolument. L'homme a pratiqué plusieurs métiers, mais surtout celui d'ambulancier. De ses années, il retient des sauvetages inextrémistes, les bons coups, mais aussi des drames dont il veut oublier la trace. La pratique du sport l'aide énormément. Il espère que sa passion et son rythme de vie inspire ceux qui l'entourent et ceux qui voudraient se lancer un défi santé en ce début d'année. Je vous présenterez cet homme plus en détail au bulletin de soirée. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Je vous en prie. Le réseau des espaces bleus promis par le gouvernement de la CAQ progresse au ralenti. C'est ce que rapporte le devoir des chantiers qui sont à l'arrêt depuis des mois. Bessin-Paul, la vente de la portion convoitée de Maison-Mère par la SQI n'est pas encore complétée. De plus, des nouvelles sont toujours attendues pour le concept et les échéanciers. Le Parti québécois qui a dénoncé d'ailleurs jeudi la gestion de la CAQ dans ce dossier. Du côté de Percé, toutefois, les travaux avancent bien à la Villa Frédéric-James, où un centre culturel verra le jour. L'espace bleu devrait être mis en service en 2024. En ces premiers jours de l'année 2024, les charlevoisiens qui sont appelés à donner du sang. Deux collectes sont organisées aujourd'hui à la Malbaie et demain à Bessin-Paul. Depuis un mois d'ailleurs, des restrictions qui sont tombées. Jérôme, davantage de gens peuvent sauver des vies. Oui, c'est le cas. Diabétiques, expatriés, européens et voyageurs qui ont séjourné en Europe peuvent maintenant donner du sang. Depuis le 3 décembre dernier, c'est que la Société canadienne du sang et Emma-Québec ont décidé de lever de nombreuses restrictions. L'organisation invite les charlevoisiens à consulter leur site web afin de connaître les restrictions toujours en vigueur. La Société d'État indique que des plages horaires sont toujours disponibles actuellement pour les collectes organisées dans la région et d'après le site Internet de l'organisme, chaque donation peut sauver entre une et quatre vies. Une centaine de dons est prévue pour chaque journée. Je me suis entretenu avec une porte-parole d'Emma-Québec et je discuterai avec les donateurs cet après-midi. Ça débute à 14h en après-midi à l'École secondaire du Plateau. Je vous présenterai mon reportage complet ce soir dans votre 18h. Merci Jérôme. Merci, au revoir. L'École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal au Kamouraska se démarque au Québec. L'établissement qui a trouvé une belle façon d'intégrer les élèves qui vivent avec un handicap. Et Francis, un projet qui a été mis sur pied pour les élèves en adaptation scolaire. Absolument. Et c'est très inspirant, Catherine. Il y a trois ans, deux collègues ont eu l'idée d'offrir des stages en cuisine et en menuiserie aux élèves ayant des différences. Et ce, à même l'École secondaire de Saint-Pascal. Le but étant de faciliter l'accès aux stages en développant leur autonomie sans avoir à trouver des lieux à l'extérieur de l'établissement. L'aboutissement de ce travail d'équipe est notamment le bistro, une sorte de quartier général où l'on sert des muffins et des breuvages préparés par les élèves à chaque semaine. Ça représente près de 30 smoothies par matin. Un travail comme celui-ci ne se fait pas seul, mais avec une équipe passionnée et dynamique qui orchestre près d'une soixantaine d'élèves en adaptation. Un travail à la chaîne qui porte fruit. Pour un, leur créer un sentiment d'appartenance à l'école, puis leur donner la possibilité de développer des compétences reliées au marché du travail. La cuisine, puis on a ajouté au fil des ans, c'est notre troisième année, on a ajouté d'autres sphères. Par exemple, on fait un peu de menuiserie, on restaure des vieux meubles. L'école a été lauréate de la huitième édition du prix à part entière dans la catégorie Centre de service scolaire de réussite éducatif de l'Office des personnes handicapées du Québec. Une bourse de 5000 $ lui a permis d'acheter, entre autres, d'autres équipements qui serviront aux élèves qui aiment se sentir utiles et sociabilisés. Grâce à cette initiative, les élèves se sentaient inclus à part entière dans leur milieu scolaire. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Aucune infirmière ne sera disponible au CLSC de l'Est jusqu'à 16 h aujourd'hui. 6 des Îles-de-la-Madeleine a procédé à cette découverture afin d'assurer les services préhospitaliers d'urgence. D'ici là, les services qui seront donc assumés par l'équipe de premiers répondants de l'Est et celles des ambulances Leblanc. Les soins à domicile ainsi que les services courants sont assurés par les services infirmiers de Cap-aux-Mêles. Les sports, une présentation de Meubles tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles tardis, pour le meilleur et pour le prix. Le meilleur compteur des albatros du Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup, Victor Poulin, quitte l'équipe. L'attaquant de 17 ans a décidé de poursuivre sa saison avec l'Everest de la Côte-du-Sud de la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Poulin connaissait une bonne campagne avec 21 points et 24 parties. L'entraîneur-chef des albatros constatait que son joueur voulait connaître un niveau supérieur. Il faut se revirer de bord, comme on dit, puis c'est un jour à la fois. Ça fait que là, on travaille à pouvoir le remplacer, à mener un joueur qui va pouvoir nous aider pour le restant de l'année. Lui, il est allé jouer une game avec eux avant les fêtes, puis il a apprécié son expérience. Il veut jouer contre des gars plus forts physiquement. Donc, c'est un choix personnel. Pendant que là, nous autres, on ne peut pas faire grand-chose pour le retenir. On ne veut pas que ce soit malheureux ici, c'est qu'on lui donne l'opportunité de continuer ce qu'il veut aller. Et toujours au hockey, mais dans la LHGMQ, le titan d'Acadie Bathurst disputait hier son premier match de l'année et en ressort perdant au compte de 4 à 3. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. On l'a vu un peu plus tôt avec Addison, Michel, les amateurs de sport d'hiver ont une bonne nouvelle. On va accumuler quelques centimètres de neige aujourd'hui. Enfin, nous dirons plusieurs. Catherine, c'est vrai qu'on avait été plutôt épargnés depuis le début de la saison en termes de précipitations. Et là, on va commencer graduellement à rattraper notre retard dans les prochaines heures. Pour cet après-midi, on parle de 5 centimètres pour Charlevoix, Rivière-du-Loup et Edmondston. On a un petit vent d'environ 15 km heure. Ça fait en sorte que c'est un petit peu plus frais à l'extérieur. On se rapproche davantage des normales saisonnières. C'est le même scénario qui se dessine également pour la région de la Gaspésie. Donc, on voit que pour Carleton-sur-Mer, on a un petit potentiel de neige, tout comme pour Gaspé, Caracate et les îles de la Madeleine. Chez vous, on parle de 30 à 60 % de probabilité d'averse. Température un peu plus douce dans votre secteur. Donc, profitez-en si vous en avez la chance puisque ça tire à sa fin. Car ce soir, partout, les mercures seront beaucoup plus près des valeurs saisonnières. On aura également un refroidissement aéolien assez saisissant. Je vous dirais, beaucoup plus soutenu que ce qu'on a eu dernièrement. Les vents sont appelés à se lever davantage avec des pointes de 20 à 70 km heure selon les secteurs. Pour les secteurs de la Gaspésie, entre autres, ce sera très venteux. Entre autres, à Caracate avec 70 km heure. On voit ces possibilités de neige qui sont généralisées pour tous les secteurs de l'Est du Québec et du Nouveau-Brunswick. Si on accumule, ce sera environ 2 cm. Et demain, évidemment, au réveil, ce sera froid. Le refroidissement aéolien pour avoisiner les moins 28 sur certaines régions. On a quand même un dégagement qui va s'amorcer pour Charlevoix, Rivière-du-Loup et Saint-Jean-Port-Joli en mi-journée. Alors que pour Edmundston, on aura quand même de belles conditions. Et ce, pour toute la journée. Alors que pour Calatonne-sur-Mer, Gaspé et Caracate, c'est alternance soleil-nuage avec un petit potentiel de précipitation. Et aux îles, on pourra avoir encore un petit peu de neige. Et ça va se poursuivre comme ça pendant quelques jours. Merci beaucoup, Michel. Merci, au revoir. Alors voilà, c'est complet. Soyez là ce soir, bien sûr, pour le TVA Nouvelles de 18 ans. Passez un très bel après-midi. Sous-titrage ST' 501